Bonjour, je vous propose un tartare de Saint-Jacques de Norvège au topinambour à la noisette. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de Saint-Jacques de Norvège, je les reconnais grâce à leur taille plus importante et à leur clip, de pommes de terre vitelote, de topinambour, de lait, d'huile de noisette grillée, de vinaigre de xerès, de fleurs de sel, de gros sel, et pour la décoration, de noisettes grillées, de noisettes concassées et de jeunes petites pousses de salade. Tout d'abord, j'épluche les topinambours. Je verse le lait dans la casserole et je plonge les topinambours. Je laisse cuire environ 10 minutes. Je plonge les pommes de terre vitelote dans une casserole d'eau que je sale avec du gros sel et je passe à l'ouverture des Saint-Jacques. Je glisse mon couteau le long de la paroi pour ne pas abîmer la noix. Et je prélève ma noix de Saint-Jacques. Quand mes Saint-Jacques sont prêtes, je les coupe en lamelles et en tout petits dés. Les Saint-Jacques sont coupés en tartare. Je prépare la marinade. Je verse le vinaigre de xerès. J'ajoute un petit peu de fleurs de sel. Et je verse l'huile de noisette grillée. J'émulsionne. Je passe au dressage. C'est un tartare. Donc, j'utilise un emporte-pièce. Je dispose le tartare de Saint-Jacques au fond de mon emporte-pièce. J'épluche les pommes de terre vitelote. Et je coupe des rondelles assez fines. Je rajoute un peu de marinade à l'huile de noisette qui rehausse la saveur de noisette de la Saint-Jacques. Je dispose les vitelotes en rosace. Et j'ajoute quelques rondelles de topinambour. Et quelques noisettes concassées. Et pour terminer, quelques jeunes pousses de salade. Je retire l'emporte-pièce. Et voilà, cette recette vous a été proposée par les produits de la mère de Norvège. Sous-titrage Société Radio-Canada